alors est-ce qu'il y a des coureurs attardés il y a pierre roland qui mange six minutes quand même et les paillers et bon les protégez moi les mecs donc mon fort il a l'étape gagnée donc ouais pierre roland christophe rorneur les villes et paillers qui d'autre ouais bah c'est tout on va enterrer roland quoi je suis désolé pierrot ouais je vais aller tranquille quand même ça me fait mal au coeur d'enterrer notre petit pierre nationale allez je mets je mets quatre bars pour que tu puisses revenir pas plus il n'y a personne d'autre ceux qui sont là toute façon ils sont à huit minutes le pire c'est que de s'enrouler il ne gardera pas parce que là il est dans un groupe tellement important qu'ils vont rouler à deux à l'heure il n'y aura personne pour pour cravacher là donc à mon avis roche peut-être va revenir par contre c'est tout donc là ben voilà on a 14 km on va un petit peu s'embêter je suis désolé mais personne va attaquer là c'est clair et je pense pas qu'il y ait de quoi attaquer même si il y a une petite côte je prends un truc sur le graphique là qui arrive bientôt mais ça doit faire 300 mètres de long ça doit pas faire plus de 4% et puis c'est à 10 km de l'arrivée donc voilà non mais cette dernière simulation alors que c'est de la descente pourtant alors je veux bien qu'on perde un petit peu sur le début de la descente puisqu'elle est quand même pas très pentue un petit peu sur la fin puisqu'on redevient un petit peu plat mais voilà au milieu ça devrait quand même se maintenir l'écart or systématiquement bon là j'avais pas beaucoup d'avance donc là on va dire que c'est normal mais même j'ai déjà fait des étapes où j'avais 2, 3, 3 minutes d'avance et en 30 secondes de simulation même pas en 15 secondes de simulation c'était terminé donc cette étape elle est programmée pour être nulle ou alors faut avoir vraiment si cette étape elle est faite pour envoyer un un nom favori ou un mal classé au général plutôt et lui il pourra arriver là haut avec 17, 20 minutes d'avance il n'y a pas de soucis c'est ce qu'il dit c'est ce que j'ai essayé de faire avec Krujvik mais mais je me suis fait trahir par ma propre équipe si ce qu'on va faire eux là ils vont tous finir tranquilles parce que sinon ils vont avoir des barres des barres hallucinantes des barres hallucinantes des barres hallucinantes ils en gardent pour la suite ok je leur dis quoi faire ouais il dit leur quoi faire rush bah non il s'évoine encore plus et puis Roland ce coup-ci il a 6 minutes ouais enfin faut dire que rush il est tout seul donc c'est un peu logique les autres je sais pas s'ils reperdent du temps mais bon 6 minutes quand même je crois qu'il y avait 6,20 de revenir un petit peu bon donc ça sert à rien de allez on va se mettre à peine plus vite quand même pour les 10 derniers kilomètres donc là il y a une butte là allez on va essayer de voir s'il y en a qui sont pas morts c'était ça la petite butte sur le graphique on va faire des accélérations brutales je pense que Baredo il va pas aimer ah oui non il aime pas du tout tuis le rythme t'es celui qui me faut j'ai besoin d'un protecteur d'accord bon c'était pour voir hein ouais il y en a qui ont eu du mal mais bon peut-être bien Molema d'ailleurs ouais il y a des chances ah il arrive à remonter quand même euh ça ah bah non impeccable il est là il est remonté facile là allez 8 km toujours pas d'attaque possible là par contre donc ouais j'ai quand même un gel à prendre donc sur les coups des 4-5 km de l'arrivée je vais quand même tenter de faire quelque chose hein donc mon fort voilà il gagne son étape tranquille en solitaire en solitaire ouais en solitaire depuis le pied du port de l'herse a profité du relâchement après le sprint intermédiaire classique c'est Chavanel qui fait ça souvent et là c'est mon fort ah il y en a un qui vient de crever là c'est dommage c'est un BMC ah non c'est Basso je l'ai vu rouge son maillot et pourtant oui c'est bien lui hein donc là c'était attaquable dans ces virages les 6 km ça fait un peu long je vais tenter un truc vers 4 km je crois qu'il y a aussi une enfilade de virages comme ça bon Basso ah oui sinon il est vert son maillot c'est vrai il va revenir sans problème mais justement dès qu'il sera revenu paf je partirai ça va lui casser les pattes c'est pas gentil hein c'est clair c'est pas gentil du tout il y est presque hein et puis ça va correspondre à des 4 km alors je vais accélérer un petit peu mollet main voilà il va nous faire une accélération donc là Basso il est en train de pleurer il y en a 12 autres derrière Basso là ah c'est à ramailler je l'ai vu double alors 4,3 km là c'est pas mal en plus là ça va remonter un coup c'est là que ça remonte ouais bof à 0,1% ouais bon elle est bas il est cuit hein 0,6% mais c'est quoi ça ? ça devrait monter plus là normalement oula cobo assez beau il donne tout pour suivre là hein c'est le moment d'y aller là hein j'attends un virage une côte quelque chose ah mais 2,9 km ça passe trop vite allez j'y vais ouais ça a mis du temps à réagir mais ça réagit quand même allez je prends mon gel à l'habitude ils reviennent mieux que ça hein je pense qu'ils sont quand même bien cuits ouais si ils vont revenir ils vont revenir ouais est-ce qu'il y en a qui restent sur le carreau ? Basso je suppose ouais désolé désolé Basso Taramae c'est con ils étaient revenus dans le groupe hein bon ça n'aura pas été suffisant à mise en chie quand même hein 1,3 km voilà je suis mort là si je m'arrête pas je suis mort ah oui il y a le sprint avec le grand virage à droite ça y est je me souviens donc là c'est bon j'ai récupéré mon rouge 900 mètres ah mais il faut sprinter en 2 temps là 700 mètres il y en a qui vont pas tarder à y aller oh oh Basso il arrive à revenir quand même voilà je suis pas méchant 500 mètres voilà donc là il faut être bien placé pour le virage ce que j'ai pas fait quelle erreur de ma part ah Valverde est enfoiré ah mais de toute façon c'était pour la deuxième place ouais donc c'est bien il prend des points pour le maillot vert ouais je me suis mal placé avant le virage à droite enfin bon une étape de transition on va dire même si il y a des barres vertes qui sont pas qui sont pas les fiers donc voilà alors Roland il perd combien finalement et Wiggins il est où Wiggins ? pas vu de la journée encore celui-là 9-11 ah si il est là 9-11 Nibali est où ? pas vu non plus Nibali ah ben il est avec Wiggins Frank Schleck ok on va voir qui perd du temps plutôt Nicolas Roche sur la vache et donc 16-51 le groupe de le groupe de Pierre Roland que je ne vois pas il a fini à la ramasse encore 16-59 même il n'a pas réussi à suivre son groupe ouais ça fait mal donc il perd quasiment 8 minutes bref ah ben là on fait moisson sur les points de montagne enfin sans parler de Maxime Monfort oulala c'est que j'ai pris tout ça moi je me souviens même pas avoir fait autant de trucs que ça mais bon voilà que 2 points Chris Wick ah c'est dommage Pinot et Van Gerberen sont dans le groupe et Rabobank donc et en plus Monfort c'est un Radio Chac ah ben non Radio Chac ils étaient loin donc ils reviennent un petit peu bref on est toujours meilleure équipe avec 17 minutes d'avance sur Astana Chris Wick est toujours 3ème du maillot blanc Leon Sanchez conforte encore son maillot vert avec sa 3ème place Chris Wick il se rapproche un petit peu pour le maillot à poids donc tous les points qu'on a pris là ils sont mous là ils sont là c'était les premiers points en fait et pour le maillot jaune toujours 2 petites minutes sur Cadet Evans et les autres commencent à être bien loin à part Cadet Evans 1.47 et Samuel Sanchez 2.31 il n'y a pas full au portillon donc comment il s'appelle Roland il explose complet il se retrouve à 18 minutes 27 derrière Bradley Wiggins 15 minutes bon ben voilà je vous dis à bientôt pour la suite merci d'avoir suivi ciao ciao